Ouh là là, le coronavirus, attention, c'est la fin du monde. Au moins si vous avez déjà des conditions de santé assez graves et vous avez plus de 60 ans déjà, c'est beaucoup moins de panique on va dire. Mais il y a quand même des choses à savoir pour être bien, pas que contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe, l'emphysème, la SARS, la grippe aviaire ou d'autres. Quasiment pour tout ce qui concerne les poumons, le magnésium transcutané va être un allié important parce que si on est en carence de magnésium, on n'arrive plus à se défendre non seulement des bactéries et de la détoxification, on n'arrive pas à détoxifier les toxines qui nous traversent. Le magnésium est le grand chélateur du corps, il rentre dans la fonction de chélation pour faire sortir des résidus acides, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds et d'autres toxines dans le corps. Donc, si on n'a pas des niveaux assez élevés dans le corps humain, et pas que dans le sang, dans le système sanguine ou le flux sanguine, mais plutôt dans le corps elle-même, c'est-à-dire à travers la peau, les muscles, les dents, etc. Ça se cache un peu partout dans le corps, mais aussi dans le système nerveux. Et donc, un des aspects un peu moins connus de le magnésium transcutané, c'est le côté antibactérien. C'est produit tout de suite, si on met sur les mains, ça a toutes les bactéries instantanément. Il n'y a aucune bactérie qui peut vivre à l'intérieur de ces bouteilles. 250 millions d'années, même ouverte, même si vous mettez un peu par terre comme ça, et vous laissez 50 millions d'années, ça ne changera pas du tout le substrat de la produit. Et ça invitera toutes les bactéries de pénétrer où le produit se trouve. Donc, en fait, c'est un peu comme du sel ou une sorte de minéral, c'est une réaction bactériologique assez rapide. Et donc, c'est très important, mais moins connu. Donc, c'est un allié très important pendant les périodes de grippe. Voilà, il y a des gens qui utilisent des chlores du magnésium en pharmacie avec des sachets, etc. Le problème avec cela, c'est déjà quand on ne fait pas la peau, on a une beaucoup meilleure absorption de le magnésium. En plus, la peau, elle était conçue pour ça. Si on regarde nos ancêtres avec la thalassothérapie et tous les spas grecs, romains, etc., on voit la même idée, c'est-à-dire la façon que la peau va absorber le magnésium à travers elle. Et donc, on essaie de revenir à ce principe ancien, mais c'est une tradition moderne ou une façon moderne avant que cette tradition ancienne se perde complètement. Donc, voilà, c'est une façon de faire un cure quotidiennement, c'est-à-dire 5 à 10 près sur l'abdomen tous les jours pour faire une cure de 4 à 6 mois, pour faire sortir de cette carence assez profonde dans l'organisme. La plupart des gens, à partir de 20 ans, la plupart des gens sont carencés, presque à 90%. Et donc, maintenant, on ne se demande plus est-ce qu'on a une carence ou autre, etc. On essaie plutôt de se soigner en avant pour faire la prévention et de ne pas juste sortir de la maladie, de la pathologie, mais de rester au-dessus, c'est-à-dire dans quelque chose de beaucoup plus optimal avec le magnésium à un niveau plus élevé dans le corps humain. Donc, ça, c'est des choses qu'on puisse faire. À la place de prendre des chlorures du magnésium, on peut même faire ça, on peut mettre quelques sprays dans une jus de pomme, etc. Ou peut-être une autre jus. Je n'aime pas le jus de pomme, c'est trop sucré, mais bon, on va dire une petite soupe ou autre. Mais le but, ce n'est pas de faire à l'interne. C'est de faire tous les jours sur la poitrine ou sur les crampes, ou sur les douleurs ou autre. Ou juste sur une cure long terme, c'est-à-dire 4 mois minimum. Donc, voilà. Ça coûte 20 euros pour 2 mois. Cette bouteille, ça coûte 20 euros pour 2 mois. Ce n'est même pas 2,50 euros par semaine. Donc, ce n'est pas cher. Il faut juste savoir où trouver dans les magasins bio, les grandes surfaces, ou directement sur le site aucoeurdetradition.com. Il ne faut pas utiliser les autres marques qui n'ont pas le logo bien écrit sur la bouteille. C'est un logo ici, là, Zechstein Inside. Et celle-ci est le seul organisme en Europe qui fait un trademark, un copyright, un brevet, on va dire, sur le protocole d'analysation et d'extraction qui se fait sous le Vendam en Hollande, en Pays-Bas. C'est une ville qui s'appelle Vendam. Donc, il y a même une origine d'une ville, etc. Il faut faire attention à tous les autres. Il y a pas mal de copycats et des fausses produits qui, même, sont certes le mot Zechstein parce qu'il n'est pas protégé par la loi. Et donc, ils vont écrire parmi les époques Zechstein ou Zechstein authentique, etc. Mais sans le logo Zechstein Inside avec le TM, le trademark, ça ne vient pas du tout de la source originelle et la seule source, de toute façon, en Europe. Donc, ça vient d'ailleurs, et souvent, de l'Asie de l'exploitation de tubés dans un endroit qui s'appelle le Kimdye Basin qui est une sorte d'enfer sur Terre qu'il faut éviter à tout prix avec des magnésium qui est extrait avec des solvants et traité chimiquement avant la vente pour éliminer les métaux lourdes et pour séparer cette magnésium molécule de la potassium. Donc, on ne veut pas ça. On veut du verre aussi. C'est toujours dans du verre. Ce n'est pas du plastique, ça. Et voilà. Essayez de chercher un, pas dans la crise du panique coronavirus, machin, mais dans une crise générale de sortir de cette carence, mais en plus de passer par la fin de l'hiver correctement, etc. Donc, voilà. AuCœurDesTraditions.com Passez et nous voir. Ciao.